... Alléluia ! Que le nom du Saint-Denis soit glorifié ce soir. Je voudrais d'abord remercier le pasteur Fadaki, son adjoint, ainsi que tout le comité de l'Église, qui a bien voulu ce soir, une fois de plus, renouveler la confiance en notre modeste personne, afin de vous apporter la parole de Dieu, jusqu'au vendredi de la semaine prochaine, et je sais que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Amen ! J'ai toujours dit au Seigneur, vaut mieux ne pas ouvrir une porte, que de l'ouvrir et de ne pas être avec nous. Et nous n'enseignerons jamais la parole de Dieu, si Dieu n'est pas avec nous. Amen ! Et nous avons toujours dit au Seigneur, c'est une discipline que nous sommes imposés dans la présence de Dieu. Seigneur, jamais sans toi. Et je sais que durant toutes ces soirées, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Tout ce que je veux vous demander de faire, lancez-vous le défi de remplir l'Église. Amen ! Dis un peu à ton voisin, on va remplir l'Église. Alors, dis-le-lui très bien, comme un vrai soldat de Jésus-Christ. Alléluia ! Amen ! Vous savez, il est de ces vérités qu'il est important que nous ne soyons pas les seuls à le vivre, ni à les entendre, et encore moins à les comprendre. Pour la simple raison que, certaines choses, lorsque ça nous échappe, ou ça échappe à notre empourage, ça va démarrer pour nous des fargots. Amen ! Alors, si vous voulez vous alléger certains fargots dans la vie, il est important de faire que les autres, les personnes qui vous sont proches, même vos voisins, soient en contact avec la parole que vous vous entendez. Ça va vous permettre d'élever votre niveau de foi ensemble et de commencer à croire en autre chose. Est-ce que vous êtes avec moi ? Amen ! Et je sais que par la grâce de Dieu, nous allons tous relever ce défi. Amen ! Amen ! Voilà comme l'a dit le pasteur, je suis marié, mon épouse s'appelle Nana. Si vous entrez dans votre site, l'une des choses que vous avez remarqué, dans le site du Vénistère, c'est que j'ai une très jolie femme. Mais ça, c'est juste entre nous. Il ne faut pas nous dire que j'ai dit ça. Amen ! Alléluia ! Et je suis père de quatre enfants, deux filles et deux garçons. Mes deux aînés sont des filles, et mes deux cadets sont des garçons. Amen ! J'ai eu deux enfants par la volonté du mariage, et deux autres enfants par la volonté de Dieu. Amen ! Ça commence fort, là ! Alléluia ! Ça veut dire que j'allais dire, mon épouse, nous arrêtons à deux. Et puis, voilà, on a pris toutes les dispositions. Un jour, le Seigneur nous dit, je vais vous donner un troisième enfant. Et j'ai dit, Seigneur, tu vas me donner un troisième enfant pour faire quoi ? On en a déjà deux, et voilà. Le Seigneur dit, non, Petit, tu es en retard, ta femme est enceinte. Elle va faire le contrôle. Effectivement, elle est enceinte de deux mois. Après, on se dit, bon, on va mettre tout ce qu'il faut pour qu'elle ne tombe pas enceinte. Je dorme à lui, le Seigneur me dit, je vais te donner un garçon. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je veux faire de quatre enfants ? Le Seigneur me dit, tu sais, lorsque je fais une promesse, j'équipe l'homme. L'équipement que je donne à l'homme pour affronter la promesse, elle est spirituelle, elle est humaine, elle est intellectuelle, mais elle est aussi sociale. Alors, le Seigneur m'a dit, dans les équipements que je vais te donner, se trouvent aussi les enfants. Je vais en mission, en RDC, j'avais fait le tour des provinces du Congo pour parler de la part de Dieu, mobiliser les gens par rapport à ce que le diable se préparait de faire contre le pays. Et là, j'arrive dans une des provinces, mon épouse m'appelle pour me dire, je suis enceinte du quatrième enfant. Alors, le téléphone est tombé de mes mains et puis j'ai dit, mais Dieu avait parlé. Je l'ai appelé, j'ai dit, on l'appellera Mairie. Amen. Et ce beau jeune homme aura un an bientôt. Que Dieu nous bénisse. Voilà, tout au long de ce séminaire, aujourd'hui, je ne donne que l'introduction, mais déjà, en donnant l'introduction, je veux répondre à certaines questions importantes. Amen. Le thème sur lequel nous allons parler, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Et moi, j'aime bien tituler cela, afin que tes promesses s'accomplissent. Amen. Il y a plusieurs personnes dans leur vie chrétienne qui ont reçu des promesses de la part de Dieu. Je vous demanderai vraiment d'avoir de quoi écrire ou de quoi enregistrer. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu des promesses de la part de Dieu. Il y a même des églises qui ont fermé. Pourquoi ? Parce que les fidèles ont dit, mais dans cette église, le Seigneur dit beaucoup de choses. Il y a des prophéties que nous recevons, mais comment ça se fait que rien ne se réalise ? Or, la Bible dit, on reconnaîtra une vraie prophétie lorsque ce sera accompli. Amen. Mais aujourd'hui, l'église est en crise d'accomplissement. Et c'est là que le Seigneur élève des apôtres, élève des prophètes, auxquels il parle des problèmes que l'église rencontre, pour que les chrétiens soient équipés afin de mieux envisager l'avenir de l'église dans les temps actuels. Amen. Plusieurs personnes se posent la question, mais Seigneur, tu m'avais promis, tu m'avais dit, mais comment ça se fait que j'arrive peut-être à la fin de ma vie ? Je me rends compte que toute ma vigueur me quitte et pendant ce temps, Seigneur, aucune de tes promesses ne s'est réalisée. Amen. Il y a même des gens qui se disent, ça ne sert à rien d'aller à l'église. La parole de Dieu ne s'accomplit pas. Il y en a même qui disent, mais Seigneur, j'ai cru, mais comment ça se fait que je ne vive pas ces choses ? Il y en a qui sont ici, ils ont même enterré déjà des membres de famille, pour lesquels le Seigneur avait peut-être eu à dire, je ferai de toi un ministre, l'homme il est mort, il n'est même jamais devenu boulogne. Amen. Il y en a auxquels on a dit, tu vas te marier. Elle a 40 ans, elle a 50 ans, pas de mariage. Alors elle se pose la question, est-ce réellement le Seigneur qui m'avait parlé ? Alléluia. C'est une question que nous tous, à un certain moment de la vie frontière, nous avons eu à nous poser. Pour ne pas dire que nous nous posons cette question souvent. Amen. Et par politesse, nous disons juste, Seigneur, et nous nous réfugions derrière. Un passage, nous disons, Seigneur, c'est vrai, bon, tu as dit, même si tu ne fais pas, tu es Dieu, du reste, Seigneur, tu es souverain. On sait que l'Église oublie, c'est que quand le Seigneur donne sa promesse, ça veut dire que, quant à la manière dont la promesse est sortie, ou à l'objectif fixé par la promesse, la souveraineté de Dieu n'entre plus en jeu. Puisque la volonté de Dieu a déjà libéré sa souveraineté. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Amen. Alléluia. Amen. C'est un peu comme si un monsieur disait à son enfant, écoute, j'ai mis de l'argent dans ton compte, tu peux en faire ce que tu veux. Et l'enfant, s'il veut acheter une voiture, il ne dira pas, papa, je vais acheter une voiture. Amen. Ou il dira, papa, est-ce que je peux acheter une voiture ? Il ne peut pas non plus le dire. Pourquoi ? Parce que dès le mot, le Père lui a dit, j'ai mis de l'argent dans ton compte, et c'est à toi, la personne peut faire de cet argent tout ce qui est censé. N'est-ce pas ? Amen. Donc quand le Seigneur nous fait une promesse, on se pose la question, que ne devienne sa souveraineté ? Vous savez, c'est devenu un peu un échappatoire facile pour l'Église. Oh, ce n'était pas le temps de Dieu. Alléluia. Vous avez déjà dit ça dans la vie ? Vous voyez, si vous n'avez encore rien vu, c'est parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Frère, attendez le temps de Dieu. On se pose finalement la question, c'est quoi le temps de Dieu ? Et l'homme m'a dit, mais j'ai 70 ans, et on me dit que ce n'est pas le temps de Dieu pour que je devienne riche. Mais c'est que je deviendrai riche pour ma tombe. Alléluia. Et de plus en plus dans l'Église, les gens nous disent, non, ce n'était pas encore le temps de Dieu. Frère, attends, arme-toi de patience. Quand le temps de Dieu arrivera, le Seigneur t'élèvera de lui-même, il fera telle chose. En réalité, c'est un problème, et c'est devenu un vrai problème dans l'Église. Les gens se posent des questions, les femmes s'interrogent. Qu'est-ce que Dieu fait de la parole qui nous invite ? Et le comble, c'est que des fois, le Seigneur te dit, je vais te donner une voiture demain, une voiture neuve. Tu sors avec ta vieille voiture, tu connais un accident, alors que tu avais déjà un problème d'assurance, personne ne peut te rembourser. Tu dis, c'est bien, non seulement tu m'as promis une nouvelle voiture, mais même la vieille que j'avais, elle vient de s'en aller. Vous savez, il est laissé véhicule, surtout en Afrique, lorsqu'elle roule, après leur passage, je vous avais l'impression que c'est l'arche de l'Éternel qui est suivie, escortée par la nuée. Tellement ça fut. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai parlé une fois avec une dame, elle me dit, prophète, moi je crois en ce qu'elle me dit, mais sincèrement, je crois que c'est bien pour les autres, pas pour moi. Je lui ai posé quelque chose, pourquoi elle m'a dit, prophète, depuis que je prie Dieu, je n'ai jamais vu quelque chose se réaliser. Et nous sommes nombreux ce soir à nous poser des questions, pourquoi est-ce que ça ne se réalise pas ? Et je voudrais déjà montrer de je te dire, recevoir une promesse que Dieu ne suffit pas. Encore, il y a des choses qu'il faudrait que tu saches, qui vont t'amener à ce que la chose que Dieu a dite s'accomplisse. Et je voudrais te dire une deuxième chose importante, quand le Seigneur sort sa parole, sa parole s'accomplira. Mais celui à qui sa parole s'adresse peut changer. Et c'est là tout le problème. La Bible déclare, le Seigneur court derrière sa parole pour s'en assurer l'accomplissement. La Bible ne dit pas que Dieu court derrière l'homme. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Donc, logiquement, qu'est-ce que je suis en train de dire maintenant ? Dieu veut vous faire une promesse. Ok ? La promesse, c'est ça. La parole que Dieu vous donne, c'est ça la promesse. Mais vous, vous n'êtes pas la promesse. Vous n'êtes que l'objet de la promesse. Or, l'objet de la promesse peut changer, mais la promesse restera la même. C'est comme ça qu'il est de ces gens dans leur vie. Ils ont l'impression, en regardant leurs voisins, en regardant leurs adjoints au travail, ils ont l'impression que ce sont eux qui vivent ce que le Seigneur leur avait dit. Amen. Je prends rapidement deux exemples. Je ne fais qu'introduire ce soir. Dieu a dit à Moïse, « Tu entreras avec Israël et tu l'emmèneras à Canaan. » Est-ce que Moïse est entré à Canaan ? Non. Moïse est entré à Canaan ? Non. Mais si. 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 La Bible dit, Moïse va sur la montagne, regarde. Ah oui. Quand il a vu, ses yeux sont entrés, mais son corps n'est pas arrêt. Mais j'aime bien. Donc Josué, l'éternel dira ceci. À partir du verset 2 jusqu'au verset 6, Dieu dira à Josué, « Josué, Moïse, comme être aimant, maintenant c'est toi qui feras entrer Israël à Canaan. » Écoutez ce que Dieu dit. « Fais ce que mon serviteur Moïse t'a enseigné. » Et suit ses instructions. Point. Dieu ne lui dit pas, « Josué, lève-toi, je suis avec toi, je ferai que tu puisses faire entrer Israël à Canaan. » Dieu ne dit pas ça. Mais le Seigneur lui dit, « Si tu fais ce que Moïse t'a enseigné. » En fait, ça c'est le nœud du problème. Dieu veut dire à Moïse, à Josué, « Je n'ai pas de nouvelles promesses à te faire. » Les promesses desquelles tu hérites, je les avais faites à une adresse qui s'appelait Moïse. Quand je cours derrière ma parole, Moïse a été discalifié, je prends quelqu'un d'autre, mais cette parole s'accomplira certainement. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Puisque déjà dans Genèse 13 et dans Genèse 14, l'Éternel a dit « Abraham, tu seras père d'une multitude, mais ta postérité sera amenée en captivité quelque part pendant 400 ans. » Alléluia. Et là, les 400 ans étaient accomplis plus un bonus de 30 ans. Donc, Dieu devait accomplir. Dieu prend un homme et dit, « Moïse, tu emmèneras Israël à Canaan. » Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Moïse n'entre pas à Canaan physiquement, mais Dieu prend les promesses qu'il avait faites à Moïse, il les donne à Josué et Josué hérite des promesses comme qui dirait « Josué était quelqu'un qu'on n'attendait pas, mais il est arrivé là où personne ne lui donnait la chance d'être. » Et quand Moïse, Josué hérite la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il entre avec Israël à Canaan, aussi simplement que ça. Mais pourtant, on n'a jamais cité Josué parmi les grands patriaches. Vous savez pourquoi ? Parce que l'onction avec laquelle Josué a travaillé venait de Moïse. Moïse étant interdé, l'élection de Moïse est allée chez Josué. Et Dieu n'avait pas de nouvelles promesses à faire à Josué étant donné que toutes les promesses qu'il y avait à faire autour de l'entrée d'Israël à Canaan avaient déjà été faites à Moïse. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Et c'est pourquoi je voudrais te dire l'église, recevoir une promesse de Dieu seul ne suffit pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? La promesse de Dieu est incontournable, mais la personne à laquelle elle s'adresse est contournable. Amen. Vous voulez que je vous dise quelque chose ? Vous savez, un jour je parlais avec Dieu, nous étions là dans sa présence et c'était merveilleux. Et il s'est passé quelque chose au Congo, on avait un régime de tyrans, même si celui qui est là n'est pas très différent à merveilleux. Et ça c'est ma pensée, ça m'engage pour moi. Alléluia. Alors, mon bout tout était là, les gens disaient oui mais ça va pas, vraiment on est, tout le monde est dans le chômage, dans la dizaine. Qu'est-ce qui va se passer ? Le Seigneur me dira au même moment, j'élèverai un homme dans ce pays que quelqu'un ne connaît pas. Il viendra de l'Est. les gens n'ont jamais entendu parler de lui. Et je me rappelle, nous étions là au mois d'avril dans une réunion du full gospel et il y avait les généraux et les ministres qui sont venus prier pour la première fois. Pourquoi ? on prie, on supplie Dieu afin que la rebelle n'arrive pas à Kinshasa. Et moi j'étais à la maison, je me suis dit moi je connais Dieu. Si je vais dans ce genre d'histoire-là, il est capable de me toucher et je vais dire des choses qu'elle ne veut pas entendre. Je suis resté à la maison 17h, le Seigneur me dit hé je n'en ai lave-toi, habille-toi, descend la prière. J'ai dit Seigneur je te connais. Il dit fais ce que je te dis. J'ai pris ma douche, je me suis changé. Quand j'arrive à la prière avant d'entrer je vois des militaires et tout ça je sens que la zone est sécurisée ici. Quand j'entre tout le monde était là bien vêtu, bien allié, les généraux, les ministres et l'homme qui dirigeait la réunion en me voyant a directement dit ah l'homme par qui Dieu parlera vient d'arriver. J'ai dit oh ça y est. Lorsque je prends le micro je leur dis chers messieurs et dames vous avez prié n'est-ce pas ? Oui. Qui croit que Dieu a exaucé ? Tout le monde a levé la main. Je leur ai dit Dieu n'a exaucé personne. Ils se sont regardés j'ai dit la rebelleur vivra bien à Kinshasa mais où tout va fouiller ? Ceux d'entre vous qui commettront l'erreur d'aller à l'étranger perdront leur maison. Et je regardais un monsieur qui était là je lui ai dit vous, vous deviendrez chef d'état-major dans ce pays. Avant cela vous deviendrez ambassadeur en Belgique. Mais soyez calme. Amen. Vous savez ils ont voulu téléphoner qui ? Je ne sais pas. L'esprit est descendu je leur ai dit levez-vous. Ils se sont levés l'onction est descendu tous sont tombés. Et lorsqu'ils sont tombés moi je suis senti calme. Comme si de rien n'était tiré d'affaires. Amen. Alors lorsque le président arrive je sais pourquoi je vous raconte ça. Lorsque le président Kabil apprend le pouvoir le Seigneur me dit clairement c'est temps il est appelé à amener le pays jusqu'à tel niveau. Mais s'il n'y arrive pas je verrai ce que je ferai. Et sept mois avant l'assassinat de ce monsieur j'étais en train d'enseigner au peuple de Dieu et le Seigneur m'amène en vision je vois comment il est assassiné. Amen. J'ai dit et j'annonce aux gens voici le président mourra il mourra dans son palais ça se passera comme ça comme ça et comme ça Amen. Et tout le monde me pose la question mais qui le remplacera j'ai dit quelqu'un de son giron quelqu'un de sa femme. Et ils m'ont posé la question pourquoi ? J'ai dit c'est simple lorsque le Seigneur fait une promesse le Seigneur ne prépare jamais un pneu de réserve parce que Dieu lorsqu'il fait une promesse à l'homme il fait confiance à l'homme Jésus a dit si vous avez la foi comme un grain de sénéré vous direz cette montagne au toit de l'or est-ce qu'elle s'enlira ? Dieu est tellement grand il n'a pas besoin qu'on ait une foi très grand en sa personne pour qu'il agisse mais Dieu sait que l'homme est tellement failli alléluia qu'il faut une grande foi à Dieu pour croire en l'homme est-ce que quelqu'un est avec moi ? ça veut dire quoi ? quand Dieu te fait une promesse la promesse doit t'amener à chercher certains équipements spirituels qui vont te permettre de vivre l'accomplissement de cette dernière si tu n'as pas les instruments qu'il faut tu auras la promesse tu pourras même remplir tout un agenda aussi grand qu'une ville mais le jour de ta mort on dira oh Dieu lui avait dit tellement de choses alléluia il est allé au ciel mais le comble c'est que quand tu meurs vite ce n'est pas une promotion dans la vie et je dis ce soir à quelqu'un tu ne mourras pas avant d'avoir vu l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie dis à tes voisins personne ne vivra mes promesses à ma place alors dis-le-nous très bien je suis en train de conseiller l'égoïsme spirituel mais qui est accepté de Dieu c'est que le Seigneur m'a dit je prie pour que je sois le premier à me vivre même si mes enfants vont en hériter oui qui dit héritage dit que quelque part j'ai vécu alors il y a eu un être est-ce que quelqu'un est avec moi la Bible le dit les anciens dans les romances ils ont salué de loin alléluia mais la Bible prend soin de dire ils ont vu par la foi ce qui allait arriver amen ils sont salués de loin ils sont partis la Bible le dit c'est pourquoi leur rémunération sera grand parce qu'ils ont espéré alléluia mais ils n'ont pas vu Christ toutes les générations passées avant que Christ n'arrive ils n'étaient pas censés le voir amen mais nous nous sommes la génération en Christ non pas après Christ nous sommes la génération en Christ donc les promesses que Dieu te fait tu dois t'assurer de les vivre complètement est-ce que quelqu'un est avec moi alléluia vous savez je voudrais vous amener dans l'esprit de ce séminaire il faut que tu comprennes une chose quand le Seigneur sera en train de faire des promesses de parler aux gens ici ma méthode c'est laquelle lorsque je dis ma soeur lève-toi ne te pose pas des questions c'est moi lève-toi parce que ça peut ne pas être toi mais quand tu te lèves tu entres dans le programme de vie alléluia il faut que chacun de nous soit jaloux de ce que Dieu va faire avec lui alléluia vous savez avec Dieu on doit arrêter de se comporter comme des médiateurs des jeux divins vous savez je prie depuis longtemps qu'est-ce qu'on va encore m'apprendre non tout celui qui n'est plus capable d'apprendre est déjà mort tout ce qu'il reste c'est un cercueil donne-moi la même bien pourquoi un cercueil parce que tout celui qui est mort il y a déjà une place pour lui tout ce qu'il reste c'est un cercueil mais je prie ce soir afin que tout le monde puisse être ressuscité au nom de Jésus et je déclare ce soir également que les promesses que vous avez mis dans les tiroirs allez les répécher allez les sortir de leur tiroir si Dieu a venu il a dit il te va venir à 50 ans aujourd'hui tu as 57 ans va prendre la promesse des 50 ans enlève le 0 mais oui est-ce que quelqu'un est avec moi frère moi je considère que tout ce qui est passé n'est pas passé si Dieu m'a dit cette année je nous fais une chose si je ne la vis pas c'est que quelque part ça a déjà connu le magasinage et l'avantage avec le magasinage divin c'est que si le Seigneur te reprend un il ne peut pas te retourner un de peur que tu ne penses que c'est le fruit de tes épaules oh Dieu oh non j'aime Dieu vous savez le Dieu que nous servons il est un Dieu qui se convoque un peu comme les vous savez au convoi à l'époque il y avait des catchers quand ils marchaient ils faisaient ça et puis tout le monde criait celui qui vous fait chercher là fumez-le alors Dieu aime tellement la gloire vous savez la Bible dit les chaloux de la gloire c'est-à-dire que Dieu aime créer des occasions où les hommes vont dire qu'il y a que Dieu qui peut faire ça est-ce que quelqu'un est avec moi c'est pour un jour Dieu dit mets-moi un ciel et tu verras et tu verras si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour toi c'est-à-dire résiste seulement tu verras et la Bible dit dans l'ébreu 11 verset 6 car le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent la Bible veut dire ceci être un rémunérateur ça veut dire que Dieu est l'employé de ceux qui le cherchent pour que Dieu paie ceux qui le cherchent il faudrait que ceux qui le cherchent le cherchent alors à chaque fois que vous cherchez Dieu et à chaque fois que vous nourrissez dans votre coeur la passion pour Dieu la passion pour les choses de Dieu le Seigneur l'avène est assis des fois il n'intervient pas directement pourquoi ? parce qu'il attend que la passion monte de pression et alors pourquoi ? vous savez ça va prendre une dimension où le Seigneur regarde les anges il leur dit j'ai la preuve c'est pourquoi Jésus disait à Pilate si tu prends le dessus sur moi c'est parce que le Père te l'a permis Amen donnez-moi la main de l'air Amen et remarquez même en entièrement que Jésus on entière Jésus et le comble non vous savez le comble avec les hommes c'est quoi ? c'est qu'ils mettent une biais afin d'empêcher toute pression possible mais ce qu'ils oublient c'est qu'en réalité la beauté de Chantal avait trop bougé ils ont gardé le couvert mais à un moment la pression a augmenté t'en fais la pied afin que la parole s'appuie et je voudrais dire à quelqu'un la pression va augmenter dans le camp de tes ennemis Amen la pression va augmenter dans le camp de tes ennemis est-ce que quelqu'un est avec moi ? je suis en train de dire à quelqu'un si tu es une adresse valable pour Dieu la promesse qui t'arrête va s'accomplir mais moi je suis là pour t'enseigner seulement quoi faire donc à la fin de cet enseignement tu es obligé de vivre les promesses est-ce que quelqu'un est avec moi ? vous savez la folie de Dieu amène l'homme à vivre comme si tout allait bien quelqu'un a dit que j'avais eu prophète dans la vie il n'y a personne pour qui tout marche bien j'ai dit si moi il m'a dit si vous avez tout ce que vous voulez j'ai dit oui il n'y a peut-être même pas riche je lui dis c'est simple je n'avais pas encore décidé qu'il fallait être riche maintenant est-ce que quelqu'un est avec moi ? Alléluia je lui dis lorsque le temps arrivera et que Dieu et moi nous aurons des idées et bien nous prendrons la décision elle sera une évoquante et je lui dis en ce moment l'argent là où il est il comprendra et il y a une adresse qui le regarde je ne fais qu'un ton livre vous savez dans la planche avec Dieu quand vous comprenez qui vous êtes quand vous comprenez ce que Dieu peut faire avec vous il y a des prières que vous faites en changeant même d'attitude Seigneur donnez-moi l'argent Seigneur c'est pas pour je souffre Dieu donne le travail non je préfère Dieu je préfère pourquoi ? parce que quand je pleure en disant Seigneur Dieu est grand je te cherche le Seigneur se pose la question il s'étonne même tellement est-ce que les anges allaient voir est-ce qu'il n'a pas un problème caché ? moi j'aime le dire Dieu est un homme d'affaires qui ne tient compte que de ses intérêts tout ce dont vous avez besoin de faire c'est de vous trouver sur l'angle des intérêts de Dieu est-ce que quelqu'un est-ce qu'il est avec moi ? ça veut dire je dois être là où Dieu par où Dieu va passer si jamais je ne trouve par où Dieu va passer il ne pourra que me voir est-ce que quelqu'un est-ce qu'il est avec moi ? je dis à quelqu'un ce soir et je le dis avec assurance les promesses de Dieu même si ça a été enterré je veux même vous enseigner comment ressusciter les promesses passées parce qu'il y a des promesses vous avez dit oui mais Dieu m'avait déjà dit j'allais vivre ça mais ça fait 16 ans bon sang ça va les nuits dis à ton voisin ça va les nuits non dis-le lui très bien ça va les nuits vous savez il y a un homme de Dieu qui devait mourir arrivé à la fin de sa vie le Seigneur lui dit tu vas mourir et avant de mourir il est parti dans une campagne en Inde c'était une croisaire d'évangélisation il a ressuscité 18 morts et lorsqu'il revient il dit à sa femme chérie dis-moi prends un peu notre livre des prophéties qu'est-ce que Dieu nous avait dit qu'il n'a pas encore réalisé sa femme regarde elle nous et puis elle lui dit chérie en fait Dieu a réalisé avec toi tout ce qu'il t'avait dit mais pas avec moi alors il regarde sa femme il dit ok bon je pense que bientôt je vais aller me reposer il dit va un peu me faire quelque chose l'homme vient il s'assoit au salon il s'appuie sur sa main gauche et il meurt amen quand il meurt les gens étaient choqués mais comment lui un grand a pu mourir et sa femme répondait il a tout vu de tout ce que Dieu nous avait dit alors il va encore vivre pourquoi mais quand vous avez tout vu il vous reste quoi vous voulez que je vous dise quelque chose la quantité et la taille des promesses que vous recevez de Dieu peut vous permettre de vivre longtemps et ça peut être pour vous une moussole de longévité en fait à tout moment de votre vie quand le diable viendra vous arrêter quand vous dites que vous devez mourir même si les médecins vous disent votre maladie qui vient que là quand vous ouvrez votre livre votre cahier des prophéties vous tombez sur la page où le Seigneur vous avait dit à 60 ans je ferai avec toi telle chose et tu n'as que 40 ans lève-toi lève-toi dit au médecin des gars tes médicaments ils te posent une question mais c'est quelle folie tu dis c'est ça Dieu m'avait parlé un jour des 60 ans j'ai pas 60 ans je ne peux pas en dire alléluia vous savez moi j'ai connu cela j'ai connu cela le pasteur de sa femme qui a prêché ici dimanche passé il connait très bien mon histoire alléluia parce que même les dents que j'ai sont des fausses dents vous vous rappelez et même on revenait d'une réunion de prière il y avait beaucoup d'anxion au retour j'ai fait l'accident après l'accident on m'a amené à l'hôpital et on m'a déclaré mort une histoire après Dieu que je sève m'a été mort et lorsqu'on m'a déclaré mort j'ai vu ma vie défiler devant moi lorsque ma vie défilait devant moi j'ai vu j'étais petit j'ai rampé j'ai appris à marcher et juste au moment j'ai commencé à prêcher ça sautait je me suis vu directement chrétien en train de prêcher de louer Dieu avec les amis et j'ai compris que Dieu lorsqu'il efface ton péché il ne m'efface pas en patte et je regardais l'homme qui était allongé sur le lit avec du sang partout parce que j'avais la moitié de ma tête et de mon visage déchiquetés et rien que cette partie droite était normale donc ce qui fait que j'avais ça qu'on a opéré là on a opéré là on a opéré et là on a opéré Amen donc c'était incroyable et ma tête elle était balètre est-ce que vous comprenez elle était vraiment grande et je me rappelle quand je regardais cet homme j'ai dit oh il est si imparfait et je me regardais j'étais si parfait j'ai vu le ciel s'ouvrir et je suis monté et en montant j'ai entendu l'infirmière dire à mes parents il est mort on a pris le drap on a recouvert le cadavre moi je suis arrivé là où je suis arrivé j'ai vu celui que j'ai vu et puis il m'a dit Francis vient ici j'ai dit non je ne viens pas il dit je suis monté j'ai dit oui je sais je ne viens pas Dieu m'aide de moi il m'a dit comment tu ne viens pas j'ai dit non mais c'est que tu m'avais dit j'ai pas vu ça mais là je vais venir ici pour faire quoi vous savez j'ai aimé le Seigneur m'a regardé il m'aide de moi il m'a regardé il a souri et il m'a dit petit c'est que j'aime avec toi tu es délasse il dit bon viens quand même il y a des choses que je dois te dire j'ai dit ok je me suis approché il a parlé dans mon esprit et je peux vous assurer pour ceux qui me connaissent mon ministère avait changé depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui et après il m'a dit bon retourne sur terre j'étais comme une pierre qu'on a jeté je tombais je tombais je pouvais sentir la présenteur et je pense que la présenteur c'est loin d'être 9,8 mètres par second quart je pense que cette présenteur de ce jour-là c'était peut-être 98,99 mètres par second quart et je tombais à une vitesse et quand mon esprit retournait dans le corps directement j'ai tremblé et les premiers mots qui sont sortis c'était carabashique j'ai enlevé le drap de l'infirmière qui était à côté est-ce que quelqu'un est-ce qu'il y a avec moi ? et après cela je suis entré dans un combat de 24 heures Alléluia est-ce que vous me comprenez ? Alléluia et le médecin vous savez pasteur le médecin général de l'hôpital de l'Allemagne de Kinshasa il est venu me voir il me dit mais je non mais toi tu es témoin je lui ai dit mais oui c'est vrai tu as congélu au passé c'est très bon et puis il me dit mais tu sais qu'on allait te mettre à la mort je lui ai dit mais je vous aurais donné du travail il est quel travail je lui ai dit mais vous allez me mettre à la mort après avoir donné le lot vous m'aurez trouvé devant la porte amen et après il me dit bon petit tu passeras certainement un minimum de 6 mois ici je lui ai dit je suis venu en retraite de 10 jours dans le 25 jours je dois prêcher dans une croisade d'évangélisation Dieu m'avait dit il va guérir les gens mais Dieu m'avait pas dit que la croisade se passerait ici à l'hôpital donc monsieur je vais sortir dans 10 jours il me regarde il dit à mon père je crois que votre fils a un problème avec son cerveau il faut checker un peu le cerveau pour voir si tout va bien est-ce que quelqu'un est avec moi amen on a checké on a retrouvé amen le 7ème jour il vient là dans la chambre on m'avait fait porter une sorte de casque et puis en dessous il y avait toutes sortes de bandages il se rend compte que tout était enlevé et maintenant c'est bien qu'il lève parce que comment enlever les fils de tout de tout ce qu'on avait fait comme point de citule au moment où la chair avait poussé à une vitesse incroyable le maître est venu m'a regardé il dit au jour je crois que ce type c'était l'esprit amen alléluia et le 8ème jour il a signé mon autorisation de sortir et le 10ème jour j'étais dehors et quand je sortais avant de sortir je lui ai dit moi Dieu m'a envoyé certainement pour commencer déjà à préparer la campagne ici donc tous les malades qui sont dans les champs environnantes vont sortir avec moi et avant que je ne parte tous les malades sont sortis le dimanche et le lundi moi je suis sorti est-ce que quelqu'un t'a répondu et le médecin directeur m'a posé la question comment vous l'avez fait pour être guéri le 10ème jour je lui ai dit monsieur moi je suis content t'intervention lui tire dessus même s'il saine il m'a vous pouvez balancer t'inter du haut d'une falaise comme dans t'inter contre contre qui on est en Belgique ici c'est le pays d'Hergé je lui ai dit merci pour balancer t'inter du haut d'une falaise il tombera quand même bien et je lui ai dit au médecin moi je suis t'inter mais ce qui m'avait maintenu en vie ce n'était pas l'option et ce n'était pas seulement la grâce mais c'était d'abord le fait que je sois conscient des promesses que Dieu m'avait fait parce que je répète la conscience de la promesse de Dieu va t'ouvrir les portes dans la vie sois conscient de ce que Dieu sois conscient de ce que Dieu t'a dit ça va t'ouvrir les portes dans la vie vous savez Dieu n'est pas pour la facilité mais Dieu est contre la dureté Dieu est contre la difficulté extrême est-ce que vous me comprenez quelqu'un dit mais dans la vie rien n'est facile mais c'est vrai mais dans la vie tout ne doit pas aussi être difficile lorsque vous savez et que vous êtes conscient de ce que Dieu vous a dit la conscience que vous avez de ce que Dieu vous a dit c'est pourquoi quand le Seigneur vous donne une promesse prenez le temps de le répéter à vous-même lorsque vous êtes seul comme on fait une récitation de comment on a repéré commencez à réciter les promesses moi fatale le Seigneur m'avait dit j'aurais une église remplie de blanc j'aurais une église ce sera l'une des plus grandes églises de la Belgique donc même s'il y a simplement dire le deuxième menteur ce que le Seigneur m'a dit il va le faire parce que le deuxième menteur parce que le diable le deuxième menteur et quand vous le dites vous le dites la promesse commence à se raciner ça commence à se raciner ça commence et puis là qu'est-ce qui va arriver des fois des gens sur lesquels vous comptiez semblent partir attention la Bible dit si le grain meurt il ne peut produire est-ce que quelqu'un est avec moi celui qui est conscient de la promesse de Dieu la mort par laquelle il passe est une résurrection pour le vivre ce qu'il est en train de se réparer et pour tout celui qui a la promesse de Dieu même si les temps difficiles arrivent les temps difficiles sont un temps de retraite c'est un temps de mort la Bible dit dans Rosé j'ai amené ton coeur dans le désert afin de te parler j'étais conduit dans le désert pour parler à ton coeur il arrive que le Seigneur crée des désirs dans nos vies pour parler à ton coeur mais ce que j'aime avec Dieu c'est que dans Isaïe 43 il a dit même si tu te retrouves dans le désert je t'amènerai quand même de l'eau qu'est-ce que cela veut dire même dans le désert de ta vie le Seigneur fera que tu ne perdes pas ta communion est-ce que quelqu'un est avec moi j'ai dit souvent au diable que tu n'es qu'un pauvre menteur et tu as fait carrière dans le mensonge au diable mais c'est triste et le jour je dis au diable je dis diable ce qui est étonnant avec toi et malheureux avec toi c'est qu'il ne t'arrive jamais de lire la vérité même le jour où tu prends un verset de la Bible tu veux le transformer pour donner au verset de la Bible un parapluie de mensonges oui Dieu avait dit que il ouvrira les éclos des cieux pour toi Dieu avait dit que si tu te gères du haut de la montagne il ordonnera à ses anges de devenir un homme est-ce que Dieu avait dit que tu dois te jeter non Dieu avait dit même lorsqu'il t'arrivera de tomber donc ça veut dire que tu n'auras pas prévu cela mais ça sera arrivé il enverra ses anges Jésus lui a dit oui il est aussi écrié quelqu'un est avec moi pourquoi ? parce que Jésus était conscient des promesses lorsque le Seigneur te fait des promesses dans la vie sachez-le très bien le diable ne peut jamais arrêter nos promesses mais le diable nous arrêtera pour nous empêcher d'aller vers nos promesses est-ce que quelqu'un est avec moi ? est-ce que quelqu'un peut me donner est-ce qu'elle n'a même très bien ? si le diable commence à posséder la promesse de Dieu c'est que le diable en devienne dépositer or dire du diable qu'il est l'ennemi de Dieu c'est lui donner une promotion le diable n'est pas à la taille de mon Dieu il est à la taille d'un ange or la Bible dit que même les anges Jésus a été élevé au-dessus d'eux or moi j'aime Jésus c'est-à-dire que même le diable n'est pas à mon niveau donc quand je donne un ordre aux anges qui sont avec moi ce sont eux qui s'occupent du diable je n'ai pas besoin quand je vois une souris passer est-ce qu'il y a Alléluia les deux filles en droit mais les deux filles ne seront pas le terminus de ma vie est-ce que quelqu'un est avec moi je suis entré dans le train de promesse de Dieu et j'arriverai à vos port Amen diable ou diable dis-tu le peuple maraite non dis-le-le-le-le-le dit « Tu ne peux plus ma rick » non dis-le-le-le-le-le-le-le-le heu dis-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-la-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le гор� tuer le diable sur mon chemin. Parce que le diable ne peut jamais se placer entre Dieu et moi. Mais le diable restera derrière moi pour m'empêcher d'aller vers Dieu. Et ça, c'est le rôle du diable. Donc le diable ne luttera pas contre tes promesses. Mais si les promesses de Dieu sont grandes dans ta vie, le diable va lutter contre toi afin de t'empêcher d'aller vers les promesses de Dieu. En fait, le seul qui puisse tuer les promesses de Dieu dans sa vie, c'est l'homme à qui les promesses ont été adressées. Donne-moi la même bien. Le seul obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu et le plus grand d'ailleurs, c'est d'abord l'homme. C'est pourquoi l'homme qui est conscient de ce qu'il est, qui est conscient de ce que Dieu lui a dit, il change les domaines dans sa vie. Alléluia. Le diable te dira regarde où tu viens. Regarde, j'ai la gloire des nations, comme il a dit dans Luc 4. J'ai la gloire des royaumes. Je te donnerai même un peu. Mais le diable, bon sens, c'est menteur, mais le problème, c'est lequel, il va donner à Jésus la gloire des nations. Et à lui, il restera bon. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vous revivre à quelqu'un, puisque je t'amène à entrer dans l'esprit de ce séminaire. Nous allons t'amener à contrecarrer ce type-là. Et tu vivras à l'accomplissement des promesses de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas appelés à chasser les démons tous les jours. Mais le Seigneur nous a appelés à l'honorer tous les jours. Et le but pour lequel Dieu a créé l'homme, ce n'était même pas de le servir, mais Dieu a créé l'homme pour voir en l'homme un ami. C'est pourquoi la Bible dit dans le jardin d'Éden, le Seigneur descendait et il posait la question, Adam, Adam, où es-tu? Donc, si le Seigneur m'a créé pour être son ami, le but pour lequel il m'a créé, c'est d'abord pour celui-là que je veux m'attraper. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et si je suis, je deviens l'ami de Dieu, mon amitié avec le Seigneur sera la garantie de ma sécurité. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, moi je suis fatigué des gens qui meurent avec des promesses fraîches. Vous savez ce que c'est? Le jour de sa mort, il dit, mes petits-enfants, Dieu est fidèle. Il m'avait dit, je serais mieux, mais je ne l'ai pas aidé. Mais vous, vous le serez certainement. Et quand on enterre la mémé ou le pépé, on dit, oh voilà, c'était une femme de Dieu. Cette époque-là est passée. On va enterrer la personne qui meurt en sachant que Dieu a commencé à accomplir avec lui. Et il va continuer avec nous. Parce que quelqu'un est avec moi. Frère, je ne suis peut-être pas le terminus de Dieu dans la vie, mais au moins, je constitue le point de départ. Bien voir ton voisin, je constitue le point de départ. Non, dis-le très bien. Un jour, une dame m'a dit, en fait, le Seigneur m'avait dit que mes deux filles allaient se marier. Ma première fille a 49 ans, la deuxième a 47 ans. Mais elles vont se marier quand ? J'ai donné des offrandes, j'ai fait des aumôles, mais je n'ai rien vu. Je lui dis, ce n'est pas tout. Viens, nous allons t'enseigner tout ce qu'il faut faire pour que cela s'en rembourse. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Amen ! Voici ce que sera le canevas de notre séminaire. Donc, premièrement, nous allons étudier. J'arrive rapidement sur la page. Je suis en train de préparer un livre là-dessus. Alléluia ! Alléluia ! Au premier point, nous allons parler sur la nature de la promesse de Dieu. Au deuxième point, nous parlerons sur les sortes et les types de promesses de Dieu. Au troisième point, nous parlerons sur les genres de promesses de Dieu. Donc, au premier point, nous allons parler sur la nature de la promesse de Dieu. C'est quelle promesse de Dieu ? Au deuxième point, nous allons parler sur les sortes ou les types de promesses de Dieu. Il y a combien de sortes, il y a combien de types ? C'est là que je vais vous démontrer, bibliquement parlant, qu'il est de ces promesses lorsque Dieu vous les fait. Vous n'avez besoin d'aucun effort. ça s'accomplira toujours lorsque la Bible dit de Marie que l'ange aura salué on lui a dit plein de grâce le Seigneur est avec vous ça voulait dire qu'il y a beaucoup de femmes mais Dieu a seulement eu pitié de vous et l'enfant n'étra que vous si toi tu refuses on prendra une autre femme à qui grâce c'est la fête donc si Marie avait réfugié ça aurait pu être Elisabeth si Elisabeth avait réfugié ça aurait pu être Julienne si Julienne avait réfugié ça aurait pu être Espérance est-ce que quelqu'un est avec moi ? c'est pourquoi la Bible dit plein de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie parmi toutes les femmes c'est à dire qu'au milieu des femmes tu as aussi tué mais seulement la grâce t'a distingué et c'est là que nous allons vous parler des promesses absolues lorsque le Seigneur dit je jure par ma main droite je jure que je ne t'oublierai jamais je jure le genre de promesses dans lesquelles le Seigneur s'engage avec alliance ça sera un séminaire prophétique et puissant au quatrième point nous allons parler sur la différence qu'il y a entre une promesse et une prophétie s'il y a une différence ou pas nous allons étudier ça à ce point à ce niveau la différence qu'il y a entre une promesse et une prophétie s'il y en a bien sûr au cinquième point nous allons étudier sur la durée d'une promesse parce que chaque promesse que Dieu vous fait a une durée et à chaque promesse est également suspendue une consécration et la consécration est différente de la sanctification parce que la sanctification vous êtes en train de vous sanctifier pour être à l'image de Dieu mais vous vous consacrez pour être en état qui permet à Dieu de réaliser ses promesses et sa vision avec vous ce qui fait que la consécration a en même la sanctification mais la sanctification n'est pas le seul élément de la consécration quelqu'un est avec moi en dehors du fait que la femme ne devait pas s'enivrer des viqueurs fortes mais elle ne devait pas non plus manger de la viande alléluia juste à ce que l'enfant Samson naisse c'est ça la consécration alors elle devait d'abord se sanctifier pour être en accord avec Dieu et deuxièmement il y avait des choses à faire pour voir ce que le Seigneur lui avait dit se réaliser alléluia au cinquième point nous allons parler sur comment viennent les promesses et c'est là que Dieu va nous révéler les rêves que certaines personnes ont fait ici nous allons parler des rêves de certaines personnes nous allons les étayer et le Seigneur fait la grâce alléluia comment est-ce que les promesses de Dieu sont venues dans ta vie il est de ces gens, il a lu un panneau mais il n'a jamais compris, vingt ans plus tard les paroles de ce panneau sont restées dans son subconscient dans ses rêves, les paroles de ce panneau reviennent mais pourquoi cela, alléluia on va étudier comment les promesses de Dieu viennent vous avez rencontré un fou mais le fou vous a dit, vous vous êtes quelqu'un de grand vraiment fou et puis il est passé on va étudier, est-ce qu'il faut considérer les paroles d'un fou comment les promesses de Dieu viennent-elles dans la vie de l'homme puisque souvent les promesses de Dieu la Bible dit, Dieu part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre mais nous n'y prenons point garde, alléluia comment les promesses de Dieu viennent dans notre vie quand je vais expliquer cela, plusieurs d'entre nous vont se rendre compte que nous tous qui sommes ici, personne n'est sans promesses donnez-moi un amen bien personne n'est sans promesses moi je me rappelle, j'avais encore douze ans et on était avec des gants on se mettait au coin on empêchait aux gens de passer on roulait des pneus et on était là avec les amis il y a une vieille personne qui passait un vieux monsieur, je ne l'ai jamais et nous avons dit, ah ce vieux ne passera pas si il n'ose passer, on va le tabasser et quand le monsieur est arrivé là moi j'étais le plus turbulent et le plus mauvais du groupe pourquoi ? parce que j'avais grandi avec des blessures intérieures mais j'étais le premier à dire aux amis donc, laissons cet homme passer lorsque l'on a laissé cet homme passer au lieu de partir, lui aussi il s'arrête, il se retourne vers moi il dit de tous ces gens monsieur, toi tu deviendras un grand serviteur de Dieu le monde va courir derrière les enseignements que Dieu te donnera l'onction que Dieu déposera dans ta vie elle va parcourir le monde je n'avais que douze ans et j'étais loin de savoir ce que Dieu était et je regarde, c'est vu que t'as la vieux tu sais, on te laisse partir ne pas, on va te raconter des histoires mais aujourd'hui cette promesse est en train de s'accomplir et aujourd'hui je vais de nation en nation d'église en église de communauté en communauté et je prêche la parole de Dieu alléluia et je me rappelle en 1984 nous sommes partis avec des amis à l'époque dans notre pays, le Congo il y avait le phénomène donc les gens partaient chez les féticheurs et puis on vous faisait des espèces des histoires là voilà, comme vous avez dit là ok non, pas vraiment des tatouages on fait prendre des gilettes on coupe comme ça là on vous fait ah là, on faisait des incisions amen on mettait de la poudre et puis on vous dit bon, vous êtes devenu fort quand vous arrivez devant quelqu'un tu blâques, tu blâques chaos et lorsqu'on est arrivé chez le féticheur il l'a fait pour tous les amis arrivé à mon tour il dit non, toi je ne peux pas je lui dis pourquoi il dit toi tu vas servir Dieu j'ai dit quoi toi tu vas servir Dieu tu serviras Dieu et l'esprit lui-même me dit le mauvais esprit qui est en moi me demande ne l'ai pas touché à ton sang amen et c'est bien plus tard que je me suis converti et c'est bien plus tard que je me suis rendu compte que le Seigneur peut aussi imposer sa parole à des fétiques mais comment les promesses viennent d'être ? ah ça, ça sera fort comment est-ce que les promesses viennent dans la vie de quelqu'un ? amen au septième point nous allons parler sur les buts des promesses divines quand le Seigneur peut faire une promesse en réalité qu'est-ce qu'il est en train de poursuivre ? il court derrière toi dans ta vie amen au huitième point nous allons parler sur 20 choses à faire pour vivre la réalisation des promesses de Dieu bon je vous préviens déjà on n'atteindra pas 20 parce que c'est beaucoup mais on fournira l'effort de parler au moins doucement à faire pour vivre les promesses de Dieu amen par exemple là je vous expliquerai que certaines promesses pour les vivre il faut être courageux certaines promesses je vais le démontrer dans la Bible certaines promesses pour les vivre il faut seulement être courageux ça ne vous demande pas d'être très intelligent mais ça vous demande seulement d'être courageux ceux qui ont réussi sur terre sont des personnes qui ont osé faire des choses que les autres ne faisaient pas ceux qui ont réussi sur terre sont des personnes qui ont osé là où les gens avaient peur ceux qui ont réussi sur terre n'étaient pas forcément les plus intelligents j'ai aimé un savant disait c'est que j'aime avec mon métier c'est que j'aime les hommes à comprendre que les limites devant l'homme ça n'existe pas mais pour y parvenir c'est terrible vous savez j'ai lu quelque part et j'ai aimé ça si vous prenez les 100 hommes qui ont réussi au monde et qui sont parus même dans notre génération comme les plus grands génies sur 100 il n'y en a pas plus de 10 qui ont terminé l'université la rupar était des gourdes Einstein est devenu physicien parce qu'il avait échoué dans une faculté d'économie un homme comme Bill Gates n'a pas terminé l'université est-ce que quelqu'un est avec moi même le type de astromitaliste ce n'est pas non plus un grand génie mais pourquoi ces genres de personnes ont réussi parce qu'ils ont eu le courage de faire ce que personne n'avait fait est-ce que quelqu'un est avec moi le jour Bill Gates a dit à son ami qu'il t'en avate allons nous enfermer au garage de nos pères travaillons des formules pour tout le monde ils étaient des fous comment des jeunes qui ont l'opportunité d'étudier dans une grande université vont tout abandonner pour aller créer des formules quelles formules Pythagore a déjà écrit Épicule a déjà écrit est-ce que quelqu'un est avec moi je me rappelle un vieux dans le quartier où je le connaissais quand il me voyait étudier il disait hé petit vous étudiez tout a déjà été étudié est-ce que quelqu'un est avec moi mais ceux qui ont réussi dans la vie je le répète bien ils ont eu le courage de faire ce que les autres n'ont pas fait est-ce que quelqu'un est avec moi et déjà le courage c'est le premier point déjà que je vous donne sur quoi faire pour que les promesses de Dieu s'accomplissent vous savez je vais vous raconter une histoire puisque nous sommes déjà vers la fin le président Mokoutou il devait arriver dans une province c'était la province du Bandoulou et puis il y avait une aide-honneur on a invité les étudiants les élèves on les obligeait à être là pour acclamer le président Marchal et le président Marchal à l'époque de la saison il devait bien qu'on chante sa gloire alors on attendait l'animateur principal personne n'était là et il y avait un étudiant qui était dans la foule il s'est dit non il vaut mieux tard que jamais il y avait des militaires et toute la sécurité vous savez la sécurité africaine elle est plus impressionnante que compétente parce que vous savez le comble c'est quoi quand une personne est costaud comme ça moi j'ai fait un peu le sport quand une personne est costaud et pèse lourd le problème c'est que la personne ne peut qu'être lente c'est moi vous allez remarquer les gardes du corps d'Opama il y en a aucun non sinon il n'aurait plus les catures américains mais chez nous en Afrique les chefs étants des gens lancés on croirait la descendance de Goliath on croirait les fils d'Anna des fois je me pose la question est-ce qu'il ne faut pas les déchausser un jour pour savoir s'ils n'ont pas si ils ont sous chaque pied amen est-ce que quelqu'un est-ce qu'il s'envalait alors il imaginait qu'il y avait toute cette sécurité et l'avion de Mobutu était déjà avancé mais l'animateur principal celui qui devait chanter les louanges du chef n'était pas vous savez il y a un étudiant courageux qu'il était il est sorti calmement le micro était posé comme ça il vient il chante le micro tout le monde le regarde maintenant la sécurité se posait la question c'est qui les organisateurs se posaient la question c'est qui et puis le monsieur tient le micro tout le monde répond tout le monde tout le monde le mot 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 a chanté il a chanté du coup les danseuses étaient obligées de suivre et le mot a animé à sa manée il a animé et quand le maréchal était sonné il a entendu une voix qu'il n'avait jamais entendu donc un monsieur qui ne savait pas forcément bien chanter mais qui était d'abord un coup le jeu amen et vous savez quoi ce monsieur est devenu ministre de l'état mais qu'est-ce qu'il a en a devenu ministre de l'état un courage exceptionnel alléluia alléluia il y a des gens qui ont leur dit tu dois devenir d'ailleurs je ferai de toi peut-être un grand évangéliste il attend pour le pasteur Fattaki puisse lui donner le micro ça n'arrivera pas prends ton courage à deux mains va toquer chez la dame qui n'aime pas que les gens entrent chez elle il est chez lui t'aime alléluia il y a des instruments frère nous quand on fait nos portes à portes non c'est terrible j'appelle l'équipe je prie sur elle je dis allez-y vous ne les chourez pas quand ils arrivent quelque part vous voulez oh frère ne comprenez pas de vos histoires de Jésus à peine vous les fermez la porte et vous dites excusez maman mais le Seigneur nous dit que vous avez un enfant de 16 ans qui est malade depuis trois ans comment vous savez ça Dieu nous a dit que nous allons prier cet enfant sera guéri et quand vous priez pour l'enfant vous pensez c'est la dame l'avant confirmée ça on a dit ça tourne tout ce qui nous manque des fois pour vivre la réalisation des promesses de Dieu dans notre vie c'est le courage il n'y a pas ton voisin ta voisin c'est toi aussi son courage dis-le-le très bien non dis-le-le-le très bien des fois courageux alléluia alléluia vous savez quand je me regarde on ne se connait pas mais je fais preuve de courage ah oui je fais preuve de courage donc je ne me pose même pas la question de savoir qu'est-ce que vous pensez de moi ça c'est un âge que vous c'est sans vous penser mais moi tout ce que je sais je vais apporter la parole de Dieu jusqu'à la fin et puis avant la fin de la réunion prochain nous serons déjà pleins je n'ai pas fait plus de 1000 kilomètres plus de 6000 kilomètres plus de 7000 kilomètres plus de 8000 kilomètres seulement pour vous donc j'en ai fait pour plus que vous et c'est comme ça que vous ne dire pas ton voisin prends ton courage appelle les chats vous savez dans la vie Dieu agit en tenant aussi compte de votre degré de courage vous savez il est de ces gens par leur manière d'agir et de réagir vous vous rendez compte qu'ils posent des actes en ne pensant en lui le problème c'est pas qu'ils n'ont pas peur mais le problème c'est qu'ils vont montrer leur courage que les autres n'ont pas amen dis-toi à ton voisin ceux qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligents que toi non dis-le lui bien mais ils sont d'abord des courageux vous savez sur terre ici ce sont les courageux qui dirigent Hugo Chavez est mort la terre entière parle de sa mort mais c'est n'est qu'un courageux de rien de plus amen nous en Afrique nous avons des présidents qui n'ont même pas comme on dit vulgarement qui n'ont pas des conditions de l'école mais ils dirigent nos états parce qu'ils sont courageux si tu poses la question il a étudié en ta lettre parce qu'il est courageux est-ce que quelqu'un est avec moi vous savez moi il y a un homme qui m'a inspiré dans la vie c'est le maréchal Nomboudou imaginez-vous que en 1960 en juillet 1960 le premier ministre Lumumba est dans son bureau il pose la question maintenant que le général Jean Sainz le belge est parti mais qui sera chef d'état-major Moumoudou était engagé auprès de Lumumba comme secrétaire parce que avant ça il était en Belgique où il suivait les fûres des journalistes bon même journaliste on n'a jamais compris il a étudié où bref c'est pas grave amen donc on l'engage comme un secrétaire ça veut dire qu'il a quand même un certain art littéraire et puis on pose la question qui peut être chef d'état-major et puis le monsieur il l'avait dit moi on lui dit pourquoi il est bon j'ai été aussi militaire dans la vie mais on parle d'autres propositions on fait de lui colonel chef d'état-major 5 ans plus tard non allez 4 mois plus tard le frère a été le premier ministère de Brésil et 5 ans plus tard il devient président il aurait 32 ans qu'est-ce qui lui a permis de lui alors que toi si tu étais à sa classe en bon chrétien tu vas dire oh je lui ai demandé la volonté de Dieu attendez j'appelle le pasteur pendant que tu attends la promesse est en train d'aller chez et donc quelqu'un va dire profession on vous propose d'être chef d'état qu'est-ce que vous allez faire je vais d'abord accepter et si Dieu ne veut pas je dis moi on va le lever est-ce que quelqu'un est avec moi ça c'est juste entre nous qui n'a pas envie d'être chef d'état à part le frère qui finit qui n'a pas envie d'être chef d'état au premier ministre qui non pasteur même des fois quand nous disons oui prêcher l'évangile c'est noble c'est très noble très très le premier ministre donc quand vous écoutez les gens dans le gare donc des personnes qui vous minimisez dans le quartier se lèvent pour vous saluer et c'est pour ça que vous allez remarquer les autorités marchent toujours pourquoi pas parce qu'ils vous donnent le temps de les admirer et des fois quand ils marchent ils passent au milieu de vous ils se disent regardez-moi cela ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont les plus intelligents mais qu'est-ce qui a fait qu'ils en arrivent là c'est le courage les hommes qui ont marqué l'humanité des hommes comme Che Guevara des hommes comme Fidel Castro même des hommes comme Chavez c'était que des courageux des gens comme Sarkozy mais c'est encourageant lors du débat contre le second homme royal tout ce que Sarkozy avait il était faux tous les chiffres qu'il avait avancé étaient faux mais courageux il en a bien j'avais dit vous savez la France c'est un peu pas primaire lorsque nous parlons de réunissement nous sommes en train de parler de quelque chose de sacré j'aurais dit il mentait mais il mentait avec courage et un mensonge courageux lui a permis de réunir cinq ans est-ce que tu es avec moi sur le sous-sort alléluia vous savez il y a un homme de Dieu qui arrive quelque part et puis il prêche quelqu'un dit le Seigneur me fait à cœur de te donner ma voiture il donne la voiture l'homme ne s'est pas posé la question de savoir moi je viens de loin comment je vais prendre d'abord il dit je prends d'abord réfléchir là ça viendra après il faut que j'avais su un pasteur qui disait frère quand tu demandes à Dieu une voiture tu dois d'abord réfléchir sur comment acheter le carburant je lui dis frère donne le micro tu n'as pas compris ces choses comment ça va prendre d'abord si Dieu savait qu'il n'allait pas te donner le carburant il n'aurait pas permis que tu reçois la voiture prendre d'abord alléluia il n'est pas ton voisin courage vous savez la terre n'appartient pas ceux qui se lèvent d'eau ça appartient au courageux des fois vous allez vous poser la question mais la fille d'Obama qui est seulement épousée vous verrez un garde un courageux pourquoi pas parce qu'il y a des gens qui voient en elle la fille d'Obama mais il y a le ciel au coin cette petite souris bon et avec son courage il dira à la fille des choses qu'il n'a pas encore entendu est-ce que quelqu'un t'amètes moi alléluia alléluia vous savez il y a des courageux il n'a rien mais la manne il vous parle vous lui donne celle que vous avez celle que vous êtes telle qu'il est courageux tout le monde amène bien moi j'ai toujours dit regardez là vous habitez il y a des filles sérieuses mais qui sont épousées par des gens sans tête pourquoi parce que le monsieur a fait mon très bien courage donc quand toi tu viens en disant bonjour je suis de la famille de Clerc mon oncle c'était Frédéric non lui quand il vient il dit ah bonjour ça va oui ça va mais vas-y douce-toi et la fille il savait quelqu'un en parler mais écoute va douce-moi t'es pas un bon d'un con ça la fille se dit ah quelle parole elle faut qu'on voit et puis après il nous dit tu sais est-ce que je peux t'offrir quelque chose la fille dit pourquoi moi je ne mange pas dans les cuits ni dans les bacs d'eau moi non c'est parce que j'allais te reposer j'allais te poser sa question si je pouvais t'offrir une partie du ciel là où elle a dit oh parce que les femmes ont un problème elles savent que vous mentez mais elles restent là et elles vous montrent qu'elles ne croient pas pour que vous puissiez encore être mardi quelqu'un lui a donné la même paix c'est là un jour j'en disais à mon épouse j'ai dit j'étais fauché et puis elle m'a dit je veux dire quelque chose j'ai dit non tu sais que aujourd'hui c'est pas possible mais elle m'a dit non chérie tu vas pas t'en faire tu sais quoi elle m'a dit j'arrive à ce matin j'ai une vision elle m'a dit laquelle j'ai dit tu sais que Dieu est jaloux de l'amour que je veux à ta personne elle a dit exactement comme vous et puis je lui ai dit tu sais j'ai fait un rêve amené lequel j'ai vu qu'on était en train de s'embrasser derrière le trône au lieu d'écrir qu'au ciel il n'y aura plus ni homme ni femme elle sait que c'est écrit mais elle a envie d'attendre il est consigné est-ce que quelqu'un me comprend donc le courage peut t'amener là où les autres n'ont pas été vous savez quand il y a des manifestations au palais royal ou au palais de l'élyse on ne contrôle pas forcément les invitations vous le savez parce qu'on sait que les gens ont du mal à venir demain mais il y a des courageux qui entrent quand même donnez-moi la même oui monsieur vous êtes je suis joyeuse votre cas reprète j'ai l'obtié à la maison donc pendant que vous ne voulez pas vous ne pouvez pas le suivre à l'intérieur vu qu'il y a des gènes détails de son domicile vous regardez de loin plus le monsieur bonjour je suis monsieur 36 et vous ce serait bien je crois que vous avez vu à la télé et puis le monsieur il a envie de vous dire c'est normal que je suis ministre des affaires et de l'élyse mais il ne peut pas le dire par politesse amen et puis il a le courage de vous poser la question qu'est-ce que vous avez donné ? il dit oui je suis quand même le gouvernement et vous ? oh non je suis un grand entrepreneur entrepreneur de quoi ? entrepreneur de courage alléluia est-ce que quelqu'un m'a bien comblé ? est-ce que quelqu'un m'a bien comblé ? donc ton courage te permettra d'arriver là où l'option des autres ne les a pas amenés ton courage te permettra d'atteindre un niveau dans la vie ou même le niveau d'études de certains ne les y a pas conduits ceux qui réussissent dans la vie rétenez-le ce soir ce ne sont pas forcément les plus intelligents ceux qui réussissent dans la vie ne sont pas forcément les plus sages mais ce sont d'abord les plus courageux ça veut dire ce sont d'abord des hommes qui ont su attirer de l'attention sur eux or pour le fait il fallait une bonne stratégie et une bonne dose de courage que Dieu vous bénisse et à demain merci 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 – Sous-titrage FR 2021